Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée, une bonne semaine. Profitez, je crois qu'aujourd'hui il fait beau, demain il fait pas beau, enfin un truc comme ça. Donc voilà, bon lundi à tout le monde. Nous on est en mode tranquillement le matin à la maison. On s'est préparé, j'aime bien le matin me préparer, préparer à Lya. Comme ça on est bien pour toute la journée. Là elle est accrochée au meuble, comme d'hab. Et comme ça on va peut-être un peu profiter dans le jardin et profiter de ces nouveaux jouets. Elle a eu des Legos à Lya aussi, donc elle a jamais joué aux Legos. Peut-être que je vais lui sortir les Legos pour qu'elle puisse jouer. En fait je vous ai pas dit, votre nièce là, elle dit le nez. Elle montre, elle dit le nez. Je vais vous montrer, je l'ai filmé hier. Je l'ai filmé un peu trop tard mais voilà. Mais sinon elle sait où c'est le nez, elle sait où c'est les yeux, la bouche et la tête. Je sais pas si tous les bébés à ce stage là savent ça. Mais voilà, j'étais plutôt fière de ma fille. Regarde, regarde. Le but c'est pas de tous les sortir ma fille. J'ai une offre incroyable à vous donner. Donc là j'en profite que Lya fasse sa petite sieste. A vous donner pour les culottes Blinks. Donc vous savez, c'est les culottes de menstruation. Donc quand on a nos règles. Moi je ne porte plus de tampons et de serviettes depuis, ça va faire 6 ans maintenant. Et voilà. Et de ces culottes là, je ne m'en passe plus. Donc là j'en porte une. Ça tombe très bien. Parce que voilà, il y a Dame Nature qui est là. Donc là vous voyez, je porte une culotte. Donc je suis trop bien dedans. Et ce qui est génial, c'est que vous voyez, on ne voit pas la trace de la culotte. Là en plus j'ai un pantalon bien serré. On ne voit rien. Donc je peux vraiment vous montrer que ce qui est génial, c'est qu'elles sont faites en matière. Bah on ne voit rien. Vous voyez ? Donc ça c'est trop trop bien. Et je suis protégée toute la journée. J'ai juste à la changer quand je vois que, bah elle est pleine. Mais ce qui est super, c'est que voilà, je ne me pose pas la question. Oh là, il faut que j'aille changer ça. Mon tampon, ma serviette. Non, pas du tout. J'ai ma culotte qui me protège. Donc là j'ai mis le, je vais vous montrer parce qu'on ne voit rien. J'ai mis celle-là. Voilà, le shorty. Quand je suis à la maison, je mets le shorty. Quand je sors dehors, je mets les culottes. Mais le shorty, je l'adore. Je dors même avec la nuit. Donc j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer en comme ça. Donc le shorty, il est comme ça. Vous l'avez vu porter. Il est comme ça le shorty. Et à l'intérieur, en fait, c'est là. Vous entendez ? Il y a trois couches d'épaisseur. Et ça ne se voit même pas, c'est hyper fin. Vous voyez ? Regardez, on ne dirait même pas que j'ai une protection pour les règles. Rien du tout. On ne voit rien. Et il y a trois couches d'épaisseur dans toutes les culottes Blinx. Donc que ce soit le shorty, les culottes, je vais vous montrer. Et en fait, tout simplement, ces trois couches d'épaisseur-là, grâce à ça, on a zéro risque de fuite. Là, je ne vais pas me poser la question si ça va fuir, si je vais avoir une tâche dans la journée ou pas. C'est ça qui est super. Ça vient vraiment absorber. Je vais vous faire un crash test après avec de l'eau. Ça vient absorber et ça ne vient pas transpercer les matières, les couches d'épaisseur. Elles sont tellement épaises à l'intérieur qu'en fait, elles absorbent vachement bien. Donc voilà. Vous avez des shorty comme ça. Moi, c'est mes préférés, même pour la nuit, pour dormir. Et comme je vous dis, je ne porte que ça quand je suis à la maison. Ou sinon, vous avez des modèles culottes. Vous n'avez pas que shorty et culotte. Pour celles qui sont addictes, des strings et tout, vous avez aussi des strings avec les couches de protection. Ça, c'est génial. Mais sinon, vous avez des culottes comme ça. Et c'est toujours très féminin. Donc, j'adore avec la dentelle. Vous voyez, elles sont toujours bien travaillées, les culottes. Pareil, les matières faites de façon à ce qu'on ne voit pas la forme qu'on a une culotte. Vous avez des modèles comme ceci. Donc ça, c'est un de mes modèles préférés. Regardez. Vous voyez, avec la dentelle, c'est trop beau. Vous ne diriez même pas des culottes de règle. Elles sont vachement belles. Et vous avez plein de couleurs sur le site. Vous avez des couleurs chair, noire, bleue. Plein de couleurs. Donc des strings, des tangas, des boxers, des shorty, des culottes hautes aussi. Pour celles qui veulent un peu un effet gainant. Vous voyez, si vous voulez faire un effet gainant au niveau du ventre, vous avez les culottes hautes. Donc, les shorty, les boxers taille haute. Donc, ce qui est super, pourquoi prendre des culottes monstrelles et arrêter tampon et serviette ? Déjà, ça vient de faire une économie. Vous savez, à force d'acheter tous les mois une femme, une fille, ça se règle tous les mois. Donc, c'est un réel budget d'acheter serviettes et tampons tous les mois. Mais là, vous n'achetez plus rien. Ces culottes-là, vous les lavez à la machine à laver et elles vous tiennent au minimum 5 ans. Voilà, c'est des culottes que vous pouvez garder au moins 5 ans. Donc, pendant 5 ans, vous êtes tranquille au niveau des économies. Aussi, au niveau de l'écologie. Voilà, c'est des petits gestes qui font qu'on protège un peu notre planète. C'est des culottes réutilisables. Ça, c'est cool. Et surtout, je dirais vraiment le point fort, pourquoi j'ai arrêté les tampons et serviettes ? C'est parce que j'étais sujet à beaucoup d'infections quand j'avais mes règles dues aux tampons et aux serviettes. Là, si par exemple, demain, j'ai plus ça, je suis obligée de remettre un tampon ou une serviette quand j'ai mes règles. Je sais que je vais avoir une infection. Donc, c'est comme ça. Ça permet de protéger notre santé. Ça évite tout ce qui est choc toxique. Vous savez, vous tapez choc toxique à des tampons. Vous allez voir, il y en a, ça a provoqué la mort. Il y a des infections qui ont été dans le sang, contaminées. Donc, voilà, ça évite tout ça. Donc, on protège notre santé. On protège notre porte-monnaie. On protège en fait tout. Et puis, on se sent plus à l'aise. Voilà, moi, vous voyez, j'ai un peu le ventre gonflé. Grâce à ça, je me sens bien. Je me sens vachement, vachement à l'aise. Donc, ça, c'est cool. Et également, je vous invite à prendre une taille au-dessus. Quand on a nos règles, on a le ventre qui est gonflé. On est un peu ballonné. Donc, prenez une taille au-dessus. Ça taille hyper bien. Je vous laisse un code promo de moins 50% qui est valable sur tout le site. C'est vraiment une offre spéciale. D'habitude, je ne donne jamais un code promo de moins 50%. Donc, c'est le moment. Sachez que quand vous commandez un modèle, vous en recevez trois. C'est par le haut de trois. Donc, ça, c'est super. Et voilà. Donc, vous avez le code. Vous avez le site. Donc, n'hésitez pas. Et je vous fais le crash test juste après pour vous montrer. Donc, regardez, je vais vous faire un crash test. J'ai mis un petit mouchoir en dessous de la culotte. Donc, pour vous montrer comment ça absorbe. Et là, je viens renverser de l'eau. Sachant que l'eau, c'est beaucoup plus liquide que nos règles. Voilà, on ne va pas se mentir. Donc, vous voyez, j'en ai mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous montrer. Regardez comment ça absorbe directement. Vous voyez, là, il n'y a plus d'eau du tout en surface. Et quand je soulève la culotte, vous pouvez voir que, regardez, le mouchoir est toujours sec. Dis, dis-le, dis-le. Le nez. Le nez. Le nez. Oui. Nez, oui, mon amour. Le nez, oui. Le nez. Mimi, le cracrat, c'est réveillé. Tu es déjà avec les fleurs? C'est les fausses fleurs? Le mouton, il fait comment, ma fille? Ouais. Il fait... T'aimes bien les fleurs? T'aimes bien? Doucement. On fait doucement? Doucement. Ça, c'est le mouton. Ça, c'est le mouton. Il fait baaah. C'est le mouton. C'est le mouton. C'est le mouton. C'est le mouton. c'est trop mignonne regardez regardez en fait elle a peur parce qu'il ya un truc qui vole dans le jardin avec le vent elle est venu à s'écoler à moi mais finalement tu regardes le truc qui vole mais t'inquiète pas regarde maman elle est là c'est vous savez le gros nœud qui était sur sa voiture du coup qu'il a il est parti sur la piscine carrément mais voilà et vu qu'elle avait peur elle est venue elle s'est collé à moi mon amour le mouton oui non mais je m'éclate parce qu'en fait je vais apprend énormément de choses et elle retient tout vous avez vu quand le nez je vous ai dit hier n'est le nez et elle me montre quand je dis sont les yeux ne va pas d'aller focaliser ce truc qui vole il est plus là ça y est dans l'eau les yeux la tête ça c'est la tête ah oui 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 coucou coucou melon coucou melon bisou fin bisou maman aïe je t'aime aïe je t'aime aïe je t'aime bisou aïe je t'aime aïe je t'aime la cookie maman elle a mis du rouge à lèvres partout maman tu es sur l'eau parle moi à l'eau mais ne parle pas de sentiments c'est pas oh c'est pas avec amour qu'on achète vêtements c'est dommage qu'on a excité le chouchou pour s'en passer je vous jure que ma fille a dit sara dit sara sara vous entendez sara le chat il est en bas là sara sara appelle pour ceux qui n'ont pas suivi le chat de j'ai s'appelle sara voilà et il a il a huit ans le chat ça fait huit ans qu'il l'a appelé sara donc ça est très bizarre donc elle quand je dis regarde il ya sara elle regarde pas maman elle regarde sara le chat sara oh mon bébé viens viens t'as vu c'est le chat c'est le chat c'est ton chat bon est-ce que vous passez une bonne journée pour ma part oui très bien là il y a G qui va rentrer qu'est-ce que je voulais dire il y a plein de changements qui vont arriver donc déjà on part en vacances dans pas longtemps là donc je suis vraiment contente et aussi il y a des changements qui vont pas tarder à arriver je vous en dis pas plus mais il va se passer énormément de choses surtout à la rentrée donc j'ai vraiment hâte et là les vacances ça aide vraiment vraiment plein les filles pour l'ensemble d'aujourd'hui on me l'a offert pour mon anniversaire il est trop beau et c'est de chez zara voilà c'est un ensemble zara il est vraiment très très beau j'ai oublié qu'il me l'avait offert en tout cas il est magnifique mais non c'est pas ça c'est qu'elle a vraiment dit sara parce qu'en fait je vous explique je vous ai pas expliqué pourquoi elle a dit sara enfin si je vous explique après je crois par rapport au chat j'arrêtais pas de lui dire il est où le chat et je criais sara dans le jardin sara et du coup elle s'est mise à dire sara sara j'ai dit mais attends je rêve là du coup tu dis sara et au moment où j'ai pris mon téléphone je me suis dit obligé elle va pas le dire et si quand je lui ai dit dit sara elle a dit sara donc non clairement c'est ça donc là les chiches je suis dans la chambre je suis en train d'aérer hop voilà donc j'aime bien aérer la chambre donc ça c'est normal voilà et je suis en train d'aussi de commencer à mettre de côté tout ce que je vais devoir lui mettre dans sa vie pour partir et il y a plein de trucs aussi qu'il faut que j'enlève de son armoire ton armoire elle est pleine à craquer et à chaque fois je vous dis il faut que je fasse un vie de tête parce que regardez les petites pièces comme ça uniques c'est des pièces qu'elle ne peut plus mettre petite jupe et le petit manteau qui va avec genre c'est des trucs vraiment genre trop mimes que j'aime trop et le souci c'est que bah là ça lui va plus voilà donc il y a plein de trucs qu'il faut que j'enlève de son armoire parce que bah elle est pleine à craquer en fait je peux plus vous voyez genre des petites pièces comme ça aussi donc c'était le haut et la petite jupe qu'elle a avec si vous voyez et tout ça c'est des tenues genre trop mimes mais qu'elle ne peut plus mettre bon heureusement elle les a mis mais là ça y est elle a trop grandi donc c'est terminé donc j'ai plein de trucs comme ça à enlever et à mettre de côté et à chaque fois je me dis ouais il faut que je fasse un vie de tête il faut que je fasse un vie de tête et c'est vrai que je trouve pas le temps de le faire parce que ok je vais prendre en photo je vais les mettre mais après quand est-ce que je vais pouvoir vous préparer les colis vous voyez ce que je veux dire donc c'est une galère mais là sauf que bah le dressing il est plein à craquer donc là je vais il faut que je trie il faut que j'enlève tous les trucs qui ne vont plus et il faut que je prépare les petits trucs de vacances vous savez j'ai commencé à mettre des tenues donc pour les vacances ici ouais genre les tenues comme ça là que j'avais pris pour elle pour les vacances à part donc il faut avoir les mettre dans sa valise directement je pense que la valise d'Avia je vais la commencer cette semaine enfin de toute façon je vais commencer là à lui faire parce que du coup ça m'a dit je pense que je vais prendre plus de trucs après tout comme d'habitude vous connaissez on part deux semaines à peu près mais voilà donc là il faut le moment que je m'y mette donc là il y a l'exon papa voilà je veux dire qu'il y a un an j'étais en train de faire cette chambre là c'est incroyable vous vous souvenez tous les moindres détails et tout genre il y a plein de pièces qu'on a choisies ensemble des créations qu'on m'a faites qu'on m'a envoyées enfin c'est ouf vous voyez genre vraiment des petites pièces comme ça qu'on m'a offert là je vous demandais si les tableaux ça allait bien là tout ça dire qu'il y a un mois on faisait tout ça ensemble c'est un an plutôt passé trop vite c'était notre première photo celle là en rentrant de la mater je venais de rentrer de la maternité ça c'était la mater son écho incroyable ce lit il est génial c'est un lit en fait on enlève ce côté là et après ça fait genre un lit grand c'est un lit évolutif donc c'est hyper bien bon là je suis pas prête du tout à lui faire un lit évolutif pour le moment mais voilà c'est trop bien hop et là pour l'instant vous avez vu je vais enlever le truc qui pendait parce que la nuit elle se lève et elle essaye de tirer dessus par contre ça je l'enlève pas voilà je vais faire tourner un petit peu avant qu'elle aille dormir ce soir regardez le livre je peux le montrer ou pas le livre que ma mère a fait à Alia c'est l'histoire d'Alia qui a un nom mais voilà elle me laisse pas le prendre waouh elle est où la poule ? doucement waouh la petite fille regarde il y a marqué Alia partout c'est trop stylé joyeux anniversaire Alia nous sommes heureux que tu sois née en vrai qu'il y a plein de pages regardez on peut faire j'aime Alia akamalia bonnu Alia je me fais sur sa calasse c'est déclassé regardez je me fais anniversaire Alia oh la petite fille c'est les dents ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné un super code so shape et bien là je vais le faire alors pour ceux qui ne connaissent pas so shape c'est une alimentation saine et équilibrée pour toutes les personnes qui ont envie de perdre du poids de faire un régime mais sans cuisiner ou sans se prendre la tête à peser ses aliments pour pouvoir perdre du poids parce que so shape l'a fait pour vous et en fait vous avez juste à choisir les ingrédients que vous voulez enfin les aliments que vous voulez manger et ensuite et bien vous avez enfin vous avez juste à les chauffer ça met clairement 5 minutes de préparer un repas so shape donc c'est déjà des repas préparés avec un certain nombre de calories donc ce sont des berlingots comme ceci et chaque berlingot fait 250 calories donc en termes de repas so shape ce qui est génial c'est que vous avez du sucré ou du salé donc les 250 calories c'est super pour ne pas être en carence pour ne pas manquer vous voyez pour pas que votre corps se dise oula c'est trop brusque pour un régime donc les 250 calories c'est super par repas et surtout c'est assez suffisant pour ne pas perdre de poids donc justement pour ne pas maigrir c'est ça qui est cool donc du sucré ou du salé chez so shape il y a 26 saveurs différentes donc vous pouvez retrouver des pâtes au pesto vous avez toujours les pâtes qui vont avec vous inquiétez pas car berlingot vous avez le sachet de pâtes vous pouvez retrouver des cheesecake citron tout ça c'est à boire ça c'est à manger donc tout ce qui est sucré comme ça en berlingot c'est à boire ça vous fait comme un milkshake et ça c'est à manger tout ce qui est salé en berlingot vous avez caramel beurre salé à boire donc ça c'est une de mes saveurs préférées saveurs mac and cheese donc avec les petites pâtes donc ça fait des pâtes au fromage quand vous les faites donc voilà j'en ai plein vous avez des checkers à boire au chocolat pour ceux qui sont à dire du chocolat et qui justement quand on fait un régime quand on fait une perte de poids mais il y a plein de trucs qu'on doit se restreindre donc comme le chocolat comme ça normalement à la base on n'y a pas le droit à les cookies sauf que chez so shape vu que c'est des aliments sains et protéinés et faits pour maigrir et bien vous y avez le droit mais que ceux de chez so shape tout so shape c'est du triscor A c'est très important de le dire parce que ça veut dire que c'est de la très très bonne qualité je vous l'ai dit juste avant c'était du made in France et là par exemple vous avez 8 grammes de protéines dans ce cookie donc super les protéines c'est ce qu'on veut et il y a 1,5 gramme de sucre voilà donc c'est très très peu mais c'est tellement bon c'est tellement outueux vous pouvez faire des pancakes chez so shape pardon vous avez des barres aussi comme ça vous avez également des pop corn donc je vous montrais cette barre là avant que ça coupe ça c'est une barre Oreo c'est incroyable quand même une barre Oreo avec 0,5 grammes de sucre et 10 grammes de protéines donc super super aussi et quand vous faites un régime quand vous êtes en perte de poids il vous faut des protéines pour tenir et ben voilà pour avoir du muscle tout ça donc ça c'est génial en tout cas vous avez énormément de saveurs différentes de goûts différents c'est so shape il y a pour tous les goûts sachez aussi ça c'est super tout so shape c'est végétarien il y en a même végan donc tout le monde peut consommer que vous mangez halal ou pas vous pouvez consommer du so shape parce que tout est végétarien il n'y a pas de viande donc ça c'est vraiment bien ils ont vraiment pensé à tout le monde chez so shape il y a un challenge donc soit 14 soit 28 jours les challenges sont là pour vous motiver donc c'est hyper simple quand vous choisissez le nombre de votre challenge vous allez choisir les aliments que vous voulez pendant ce challenge là donc ceux qui vous plaisent le plus et ensuite en fait c'est simple par jour vous allez modifier deux repas donc vous modifiez soit le repas du matin et celui du soir et au goûter vous prenez tout le temps des petits goûters comme ça voilà avec moins de sucre possible vous allez voir vous allez perdre très rapidement et vous remplacez deux repas de votre journée par deux repas so shape que vous allez choisir quand vous commandez chez so shape quand vous commandez votre challenge voilà c'est hyper simple vous avez 14 ou 28 jours vous remplacez deux repas de votre journée par deux repas so shape et en 14 ou 28 jours vous allez atteindre vos objectifs donc foncez ce qui est super c'est que regardez je vous ai mis un code promo de moins 10% qui est valablement sur tout le site so shape à partir de 80 euros d'achat donc voilà comme ça vous avez votre challenge moins cher vous avez moins 10% vous avez le site le code donc vraiment foncez bon là je vais pas tarder aller au bain avec Alia en fait je voulais vous faire un truc ce soir déjà je regarde avec j'ai marié au premier regard donc ça c'est vraiment la base pour nous marié au premier regard genre on aime trop et j'ai envie de répondre à vos questions il y en a plein à chaque fois qui me posent des questions sur secret story vous savez l'émission que j'ai faite donc il y a 8 ans pour ceux qui ont suivi ça a été vraiment d'ailleurs ma plus belle des émissions j'ai tellement kiffé cette émission là vraiment vraiment elle a été pour moi incroyable c'est une de enfin c'est ma meilleure émission que j'ai pu faire et je sais qu'il y en a plein j'ai une fois qui posent plein de questions sur ça donc si vous avez des questions à me poser sur cette émission je vous y réponds sans problème voilà comme ça voilà s'il y a des questions qui vous passent en tête sur cette émission comment ça se passe les primes comment c'est enfin tout ce qui vous passe par la tête je peux vous y répondre en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que ça a vraiment été genre ma meilleure des émissions et là je suis un peu sceptique sur le retour de cette émission dans le sens où j'ai vu qu'il y avait plein de changements donc c'est je sais pas si ça va être positif ou négatif mais il y a plein de changements genre ça fait comme un espèce il y a un espèce de plateau de jeu à ce que j'ai ce que j'ai pu comprendre aussi ils veulent des candidats un peu plus genre cool famille que ça soit une ambiance famille et tout c'est pas plus mal dans le sens où je sais qu'il y a plein qui en ont marre des clashs et tout ça on va pas se mentir maintenant les nouveaux candidats moi je me considère comme une ancienne ça va faire un avant que je fais de la télé mais les nouveaux candidats ils sont en mode je veux faire un clash à tout prix pour buzzer pour c'est ce que je pense c'est mon avis pour buzzer pour qu'on parle de moi pour faire l'actualité tout ça alors que nous avant on calculait pas tout ça on avait envie de dire merde on disait merde à quelqu'un mais ce que je veux dire maintenant il y en a plein qui font exprès de s'embrouiller exprès de s'embrouiller pour avoir des vues et qu'on parle d'eux et ça c'est bien dommage ou il y en a aussi qui font exprès de se mettre en couple pour justement perdurer dans dans la télé voilà alors que moi clairement je sais pas que je me suis mise en couple en édition télé parce que j'avais envie de me mettre avec cette personne voilà genre je calculais bah tiens pour après en plus vous savez toutes mes relations m'ont été chaotiques surtout à la télé donc ça serait pas mieux avec quelqu'un juste pour m'afficher comme ça comme vous avez pu voir dans mes relations donc voilà donc je pense que ça va être à double tranchant soit ça va être hyper cool et ça va plaire les nouveaux candidats qui vont choisir soit bah en fait ça va être un peu ennuyant quoi puisque c'est vrai qu'il y en a plein qui disent oui on en a marre des clashs oui on veut la good vibes mais ce qu'on aime bien dans la télé quand on regarde dans la télé réalité bon c'est pas longtemps que je regarde plus mais ce qu'on aimait bien c'était les amitiés les clashs les amours les coups de gueule les trahisons on va se mentir enfin tout ça c'est pas ouais la good vibes et on fait de la guitare et tout va bien on chante tous ensemble je trouve que c'est un peu ennuyant ça donc je sais pas comment ils vont faire mais en tout cas c'est qu'ils ont annoncé qu'il y avait des nouveaux candidats mais en mode plus chill en mode plus voilà c'est très familial maintenant je suis un peu sceptique mais ça reste quand même mon émission préférée donc j'espère qu'ils vont être à la hauteur cette année j'ai trop trop hâte ça commence à la fin du mois j'ai vraiment hâte de découvrir les candidats après hors sujet mais je trouve que dans la télé réalité je parle des anciens trucs pas des nouveaux parce que franchement les nouveaux je les regarde pas et comme je vous dis pour moi les nouveaux candidats ils connaissent les codes de la télé ils savent ce qui marche ce qui marche pas et en fait ils savent tellement ça qu'ils en font plus 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 et pour moi c'est pour ça que ça marche plus parce que ça fait faux parce que tout est faux et ça se ressent et ça se voit quand on regarde c'est faux et avant on avait tendance à dire oui ça fait comment dire il y a eu beaucoup d'harcèlement mais en fait non quand on vivait dans les moments d'émissions télé je vous parle des miennes à l'ancienne c'était pas de harcèlement jamais surtout que moi je suis très contre ça le harcèlement et c'était juste tu t'embrouilles avec quelqu'un bah si elle avait pas de répondant bah t'as harcelé alors que non tu t'embrouilles avec cette personne si tu t'embrouilles avec cette personne c'est qu'elle a fait quelque chose c'est qu'à un moment donné il y a eu un truc qui fait que tu t'embrouilles avec cette personne et quand on vivait à 15 dans une maison on pouvait pas tous forcément bien s'entendre vous voyez ce que je veux dire et souvent bah vu qu'on était en groupe d'amis tous bah quand tu t'entendais pas avec une personne et qu'il t'avait fait un truc et t'avais mal réagi bah tes amis s'entendais pas non plus avec cette personne là mais ça c'est comme dans la vie de tous les jours sauf que dans la vie de tous les jours bah tu calcules pas cette personne allez tchao on se revoit pas sauf que là on vivait tous ensemble vous imaginez genre tous dans la même maison donc même quand t'avais une embrouille avec quelqu'un et que je pouvais plus plus te l'avoir et ben tu l'avais avec toi le matin le midi le soir au coucher au réveil vous imaginez donc voilà donc après bah ça passait en mode harcèlement mais je vous assure que pas du tout dans toutes les délais que j'ai faites il n'y a pas eu harcèlement surtout que je suis vraiment contre ça je passe des coups de gueule tous les jours avec tout ce qui se passe je donne enfin j'apporte des messages positifs aux jeunes faites attention au harcèlement si vous voyez quelqu'un subir du harcèlement à l'école réagissez défendez cette personne ne la laissez pas seule et ça d'ailleurs j'en profite pour laisser un message parce que je l'avais fait sur Insta dans mon journal sur Insta il y a tout un message pour les jeunes mais c'est vrai que sur Snap je ne l'ai pas fait donc pour tous les jeunes qui me suivent si vous voyez quelqu'un qui se fait harceler mais vraiment harceler harceler qui est seul qui subit toute la journée des trucs réagissez vraiment réagissez si vos amis vos amis font de l'harcèlement à quelqu'un donc le harcèlement ça peut être tu passes tu es moche tu la pousses à parler sur elle toute la journée elle le sait elle n'est pas bien tout ça c'est de l'harcèlement faites quelque chose tournez le doigt à vos amis vraiment tournez le doigt à vos amis et soyez aux côtés de cette personne là voilà c'est tout ce que je peux dire et c'est tout ce que je dis aux jeunes voilà faites très attention et ne vous rangez pas du côté des gens qui font du mal à d'autres personnes en faisant ça de parler sur quelqu'un voilà tout le monde le fait on parle on pia pia mais parler et lui dire en face et lui faire des mauvaises choses et lui faire une crasse et qu'elle se sente seule et qu'elle se sente tout le temps jugée ça c'est de l'harcèlement et ça faut agir voilà et dans les télés que j'ai pu faire il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas tout ça il y a eu un moment donné où ça a failli se produire avec Thomas de ma saison de Secret Story vous vous souvenez j'avais péter un câble il péter un câble j'avais hurlé devant tout le monde j'avais enfin bref et donc pour moi ça ça passait pas voilà pourtant Thomas c'était pas mon meilleur meilleur ami au début de l'aventure dans Secret mais voilà tout ça il faut faire très 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 attention donc je ne sais pas pourquoi je parlais de ce sujet ah oui parce que je suis partie sur Secret après l'harcèlement après voilà mais je parle bien quand je dis harcèlement je parle bien de mes anciennes télés les nouvelles télés je ne les regarde pas je ne sais pas ce qui se passe et pour moi comme je vous dis les nouveaux candidats c'est trop fake et c'est pour ça que la télé-réalité ça ne marche plus la saison de Secret Story nous on avait complètement oublié qu'il y avait des caméras vous vous souvenez carrément je me dégrottais le nez devant le miroir où derrière il y avait la caméra c'était nature peinture on oubliait tout et tous les candidats qui ont fait Secret Story avec moi c'était tous pareil on en veut comme je vous dis on avait envie de se dire merde on se disait merde voilà on n'était pas là à dire ah oui mais si je dis merde dehors qu'est-ce qu'ils vont penser de moi le public ils vont dire que je suis mauvais donc ils vont me sortir non on avait envie de le dire on le disait et c'est pour ça que la télé marchait mieux à l'ancienne ce n'est que mon avis alors ce n'est pas l'avis de tout le monde c'est mon avis mais puisque c'était beaucoup plus naturel et voilà il y avait moins de moins de trucs faits comme ça donc voilà donc si vous avez vos questions sur Secret Story et bien c'est parti let's go un tout petit peu je prends une broche elle est cool tu te rappelles elle n'avait pas de cheveux ouais hop alors je la garde oui oh bébé ça y est regarde alors ça je vais la garder à vie mais regarde ce côté vraiment la pointe pas tout super ouais tu regardes attends je vais essayer je n'ai pas pris tous les cheveux est-ce qu'on chante ? on fait un siphon ? avec des petites fouettes nickel ça ne dépasse plus ? non il me semble pas attends regarde oh nickel oh le jaune oh c'est trop belle ma vie oh oh non it's